Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'inscrivain. A de suite cette vidéo, si vous êtes abonné, cliquez là sur Abonnez-vous à la gauche si vous êtes nouveau. Et si le témoignage encore vous touche, laissez un chème. Aujourd'hui, un homme de Dieu va nous raconter quelque chose d'extraordinaire. C'est la deuxième partie qui suit directement la vidéo précédente. Messieurs, nous sommes au témoignage puissant 92. Préparez-vous, il va nous dire des choses qui vont nous intéresser. C'est parti. Les sept coups de la colère de Dieu. Sous sept châches. Quand on lit, l'Apocalypse souvent dit les coups de la colère de Dieu. Quand on lit, l'Apocalypse souvent dit les coups de la colère de Dieu. C'est comme une coupe remplie de la colère de Dieu. C'est comme une coupe remplie de la colère de Dieu. Et il y a sept coups. Chaque coupe contient des sentences. C'est ce que nous allons voir pour terminer, enfin, l'histoire du gouvernement humain. Les abominations se commettent sur la terre depuis Némron. Et ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Et la church n'est plus. Israël est dispersé. Israël est dispersé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? 400 ans Dieu est resté sans parler à l'humanité. 400 ans, Dieu ne prongesait à l'humanité. 400 ans de silence. 400 ans de tixion. Plus de lumière. Plus de prophéties. Plus de prophéties. Le monde est resté dans les ténèbres. Et c'est la dernière génération, c'est la fin des temps. Et la dernière génération, c'est la fin des temps. Comment restaurer l'humanité ? Comment libérer l'humanité du pouvoir de satan ? Comment освободir l'humanité en Dieu pour former la même famille céleste et terrestre ? C'est ce que Dieu va faire pour mettre fin à toute chose. Dieu dit, je vais moi-même. Comme il a prévu dans le jardin d'Eden. C'est la posterité de la femme qui va écraser la tête de satan. Dans le jardin d'Eden ça a été déjà dit. Pourquoi arriver là ? Il est écrit. On nous ramène dans le passé. On nous fait l'historique. Le Saint-Esprit nous fait l'historique. Donc, le Seigneur nous rappelait. Au début, c'était la parole. C'est qu'on a fait la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. Et tout a été fait par la parole. Et la parole est Dieu. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et la vie est la lumière des hommes. La parole lui dans les ténèbres. Il y a beaucoup de ténèbres sur la terre. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas de prophéties. 400 ans de ténèbres. La parole lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne reçoivent pas la parole. Les ténèbres c'est l'ignorance. C'est l'idolâtrie. C'est la confusion. Et qu'est-ce que la Bible dit? La parole a été faite chère. La parole s'est incarnée. C'est l'incliné. Comment ça s'est arrivé? Et comme ça s'est arrivé? Dieu annonce s'est venu. Господь провозgłasle, qu'on s'est venu. Vous voyez, quand pour venir, pour mettre fin à toutes choses, il a fallu d'abord, que au ciel, on le glorifie. Il a fallu d'un précurseur, pour le glorifier d'abord, pour le présenter. Dieu va utiliser une vieille femme, qui a la menopause. Et son mari, qui était vieux aussi. Zacharia et Elisabeth. Ils étaient vieux. C'était plus large de faire l'enfant pour la femme. Dieu donne Jean-Baptiste de par la vieille femme. Et Jean-Baptiste dit, au monde entier, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. 400 ans de désert. Plus de pasteur pour prêcher. Israel est dispersé. Plus de professeurs. Il n'y a plus de professeurs. La parole est la lumière, mais il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Il y a la ténèbre. Il y a le désert spirituel. Il y a la puissance. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix de Dieu. Crié dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a la voix de l'humanité. Dans les cœurs de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a la voix de l'humanité. Pendant ce temps, ce que Dieu a dit dans le jardin d'Eden va s'accomplir. La postérité de la femme. pas de l'homme masculin mais de la femme qu'est-ce qui va se passer Marie une vierge qui n'a point connu d'homme la vie de Dieu va rentrer dans ses entrailles une vierge une vierge va recevoir Dieu dans ses entrailles donc Dieu s'encarle et vient et on l'a appelé Jésus sauveur Christ Messie c'est-à-dire intermédiaire entre Dieu et l'humanité il est Messie il est le Messie il est un Emmanuel Dieu avec nous c'est lui qui est venu et il a établi la nouvelle église et on comme поставil новую церковь à la place d'Israël qui a failli à sa mission Israël n'a pas été rejeté non Dieu n'a pas été n'a pas été rejeté Dieu Dieu ne condamne pas l'homme parce qu'il a pêché, mais il le condamne parce qu'il refuse de se répéter. Il faut absolument que Dieu parle à l'humanité. Pour dire, autant de vos pères vous m'avez rejeté. Vous avez construit votre système. Mais je viens à vous, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi et je reviendrai à vous. Repentez-vous. Recevez la vie. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vie. Жизнь. Venez à moi. Prieziez à moi. Il est venu et il a établi l'église pour ça. Il est venu et il a établi l'église pour ça. Comme l'église qui a failli avec douze départements, Le Seigneur lui aussi fait la nouvelle église et met douze départements. Et quand il est venu et il a établi l'église. Il a établi l'église. Il a établi l'église. Il a établi l'église. Jusqu'à ce que le maître de l'église revienne, c'est cette période-là que la dernière génération. Il a dit maintenant, allez dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Disciplinez les nations. Chaque être humain. Dans les nations doit être discipliné. Avant de juger, disciplinez d'abord. Et c'est ça la nouvelle église, la nouvelle alliance, l'église toi et moi. notre rôle. Et c'est notre rôle comme la nouvelle église, comme la nouvelle église, comme la nouvelle église de Jésus-Christ. Le monde est perdu. Parce que le monde est perdu. Le système est récupéré par Satan. C'est la même chose de l'église. Il faut maintenant renouveler toutes choses. Il faut restaurer l'humanité. Il faut reprendre l'humanité en main. C'est la même chose de l'église, toi et moi, nous devons nous comprer. C'est la même chose de l'église, que nous devons nous comprer. Allez par tout le monde. Et d'être par tout le monde. Préchez la bonne nouvelle. Préchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde. Et d'être par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Et d'être par tout le monde, c'est de l'église de Jésus-Christ. Le jugement vient. Parce que celui qui ne sera pas répandu, sera condamné. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Et celui qui ne croira pas, sera condamné. Celui qui va croire, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera sauvé. Jusqu'à ce que je revienne, je suis avec vous. Tout ce que vous allez dire, je vais confirmer. Tout ce que vous allez dire, je vais confirmer. Par des miracles. Des prodiges. Des belles знammènes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est ce que vous allez dire, je vais confirmer. En mon nom, le vrai problème de l'humanité, c'est satan et ses démons. Sur la ligue d'activité de l'église, il dit en mon nom. Et en mon nom, vous chasserez les démons. Et donc, il s'agit de les beses. Parce que lui-même, c'est occupé le satan. Parce que lui, l'Iésus-Christ, il s'agit de la victoire. Et il a pris la clé du règne, qui est l'obéissance. Et il a pris la clé du règne, qui est l'obéissance. Satan l'a tenté. Sâtana l'a tenté. Sâtana l'a tenté. En tout chose. Voix. Mais il a obéi. Mais il a retiré la clé du règne. Et donc, il a pris la clé du règne, qui est l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a posé à la mort, même jusqu'à la mort. Et ce clé, il a donné à l'église. Il a donné à l'église. Il a donné à l'église. Et il dit, je suis avec vous. Et il dit, je suis avec vous. Ce que vous allez lier sur la terre. Et lier dans les cieux. Ce que vous allez délir sur la terre. Et le doner au ciel pour délir. Tant aussi, il est en train de délir. Et dîtes. Recompérez le royaume pour moi. Recompérez les nations. Libérez les nations. Je suis tout payé. Je suis tout payé. Tout est accompli. Tout est accompli. Allez dire à l'humanité. Et reviens à son Dieu. Je suis le vrai Dieu. Je suis l'alpha, l'oméga. Je suis le premier, le dernier. J'étais mort. Je suis le plus grand ange, qui est la mort. Je l'ai vaincu. Mais je l'ai vaincu. Mais je l'ai vaincu. Je suis le plus grand ange, qui est la mort. Je l'ai vaincu. Je suis mort. Je l'ai vaincu. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Allez dire cela à l'humanité. C'est notre travail. Et quand l'humanité refuse aujourd'hui, depuis Nemro, jusqu'à maintenant, l'humanité refuse, refuse, refuse. Mais l'humanité, même l'Israël, qui est pasteur, est tombé. Même l'Israël, qui est pasteur, est tombé. C'est malheureux. L'église est là. Mais la cesse est là. L'église de Jésus. Dieu est venu, l'église. Tu es venu, l'église. Cette fois-ci, mon église là. Le royaume de Satan n'aura aucun pouvoir sur mon église. Et tu, qui p'y vas, pour основer ta cesse, tu dois nous assurer la cesse de Dieu. Donc il y a conflit entre l'église de Jésus-Christ et Satan. L'église, c'est l'homme, c'est l'humanité. L'église, c'est l'humanité. Ce pour lequel il y a la guerre spirituelle, c'est l'humanité. Donc voilà mes bien-aimés, toute l'histoire, humain, les systèmes ont échoué. Jésus, il vient pour mettre le système théocratique. Et tout ce qui se passe, sous le contrôle de Satan, l'homme est responsable. Donc Dieu va juger l'homme. Dans un premier temps, il juge les nations qui forment une congrégation d'hommes. Il juge d'abord les nations. Et il va juger les nations. Les nations ou les royaumes vont les juger. C'est pourquoi il y a les vingt-un jugements. Mais ça commence avec le jugement de l'église. Mais c'est l'église, comme nous le savons, il y a les vingt-un jugements de l'église. L'église sera enlevée. L'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Pendant ce temps, Israël encore en train de se promener. Israël est dans la dispersion. Et dans ce temps, Israël encore en train de se promener. avec les païens et le diable, pour crucifier le Seigneur. Mais bientôt, quand le Seigneur va venir, quand le Seigneur va venir, Zachary dit, ils le verront. Et Israël va se répentir. Et Israël va se répentir. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de soutien, un autre soutien à Israël. Et comme nous allons le voir, toutes les nations vont aller contre Israël, pour détruire Israël. Et dans la vallée d'Armageddon, et dans la vallée d'Armageddon, entouré de toute part, sans soutien, Israël va voir Christ venir, et ils vont se répentir. Ils verront le Seigneur et ils se répentir. Maintenant, comment les sept derniers jugements vont avoir lieu, pour mettre fin à l'histoire du gouvernement humain? On a vu les sous, on a vu les trompetes, on a vu les trompetes, c'est les coups, c'est les derniers. Et les derniers jugements des coups. C'est la prophétie de Jésus. C'est la prophétie de Jésus-Christ. Lui, 21, 25, 26 stiches. Après les fléaux. Pour boucler ces jugements, avant la bataille d'Armageddon et l'établissement de la souveraineté de Christ sur la terre, sept coups de la grande colère de Dieu sont prévues. Dieu va utiliser certains fréaux, comme il a utilisé pour Pharaon. mais d'une manière plus amplifiée. La première coupe, c'est les ulcères sur tous les êtres humains sur la terre. Dans toutes les nations, il y aura l'ulcère. aujourd'hui, quand il y a une épidémie, il y a certains pays qui sont épargnés. Et le ministère de la santé du gouvernement mondial, l'OMS, se met en branle pour chercher les solutions. parce que le gouvernement mondial est en place, mais on n'a pas encore un président. On a un secrétaire général. On n'a pas de président pour le moment. C'est pourquoi déjà il y a tous les ministères. Le ministère de la santé, c'est l'OMS. Et le ministère de la santé, c'est l'organisation mondiale de la santé. Dans tous les domaines, ils ont mis déjà les ministères. Et donc, comme dans toutes les salles de vie, ils ont déjà eu des ministères. Vous voyez déjà, tout est déjà là. ouvrons nos yeux. Vous voyez déjà, que tout est déjà là. Mais, quand Dieu va frapper par l'ulcère, ils vont chercher les solutions, il n'y aura pas de solution. Et folie. Apocalypse 16, verset 2. Il est dit, les adorateurs de la bête, l'antichrist. Nous parlons de l'antichrist, pourquoi Dieu appelle cet homme-là la bête? Pourquoi il n'y a plus que les animaux. L'homme est tombé, certains l'a fait tomber, tel qu'il agit comme un animal. Regardez, dites-moi, est-ce qu'un coq peut aller coucher avec un coq? Pétouh, peut-être que les animaux-là la bête? Non. Non. Mais l'homme couche avec l'homme. Il est plus que un coq. Mais l'homme, l'homme, il y a plus que les animaux-là, c'est-ce qu'il est plus qu'un pétouh. C'est pas le langage de Dieu pour la fin des temps, pour désigner les hommes. Ce qu'ils sont en train de faire, leur chef sera appelé la bête. Vous comprenez maintenant? Maintenant, vous comprenez pourquoi il est un pétouh? L'anthi Christ sera appelé la bête, parce qu'il va autoriser... C'est vraiment bête. L'anthi Christ est appelé la bête, parce que tout, ce qu'il va supprimer, c'est un pétouh. C'est un pétouh. C'est un pétouh. Le premier ministre anglais. Dans le système, le premier ministre anglais demande à un président africain Mugabe, Mugabe de Zimbabwe. Il dit qu'il faut autoriser maintenant aux Zimbabwe l'homosexualité. Il faut depenaliser l'homosexualité. Mugabe c'est un président africain, il est droit, il est comme ça. Il est catégorique. Et il dit au premier ministre. Tu as les chiens là-bas. Il y a les chiens dans ta maison. Est-ce que le chien couche avec le chien? Le chien ne couche pas avec la chienne. Et, скажем так, t'faille de la chienne 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 de la chienne. Bon. Comme tu me dis d'agir comme une bête, toi-même viens me marier. D'abord, quand tu vas me marier... C'est bête. Comment les hommes peuvent... s'il y a un peu de soucis techniques, vous voyez, passatez. Passatez quelques secondes. J'espère que ça sera bon. Quelques secondes. s'il y a un peu de soucis. Ce que se passe dans cette lettre... 20 plus... C'est hallucinant. Ah, si c'est fermé. Permettez que je... Ouvre encore. Ce que se passe dans cette lettre là, franchement, c'est hallucinant. C'est vraiment, 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 hallucinant qu'il y a un peu de souverain. Qu'il y a un peu de souverain. La souveraineté de Christ sur la terre, cette coupe de la grande colère de Dieu sont prévues. Чтобы завершить свои суды du gouvernement mondial, l'OMS se met en branle pour chercher les solutions. C'est quoi le langage de Dieu pour la fin des temps pour désigner les hommes. Ce qu'ils sont en train de faire, leur chef sera appéré la bête. Вот почему Господь использует такую вот острую терминологию, потому что вот этого человека он настолько будет беззаконным, что Господь его называет зверем. Vous comprenez maintenant? Теперь вам понятно, почему он звер? Le antichrist sera appéré la bête parce que il va autoriser c'est vraiment bête. Antichrist назвan зверем, потому что то, что он будет допускать, это этот зверь просто. Le premier ministre anglais. Вот, например, премьер-министр anglais. Dans le système, le premier ministre anglais demande à un président africain Mugabe, Mugabe de Zimbabwe. Spрашивает у президента Zimbabwe. Et dit, il faut autoriser maintenant au Zimbabwe l'homosexualité. Et on говорит, что нужно легализировать l'homosexualité Zimbabwe. Il faut depenaliser l'homosexualité. Et нужно s'нять все штрафы s'homosexualistes. Mugabe, c'est un président africain, il est droit, il est comme ça. Il est catégorique. Mugabe, il est catégorique, il est catégorique, un homme qui dit au premier ministre, il est catégorique. Est-ce que le chien couche avec le chien? Le chien couche pas avec la chine? И, скажем так, твоja sobaha мужского пола спit с такой же собакой? C'est p'som. Pes le p'tit c'est p'som. comme tu me dis d'agir comme une bête toi-même viens me marier d'abord quand tu vas me marier c'est bête comment les hommes peuvent se comporter c'est bête comme président la plus puissante au monde vient dans les pays pour dire au chef d'état il faut légaliser l'homosexualité ce que les animaux ne font pas on dit l'homme n'a qu'à fait qui inspire ça c'est satan pour faire tomber l'homme en bas toujours c'est qui est-elle c'est qui est-elle c'est que les animaux c'est-elle c'est-elle pour faire tomber l'homme c'est-elle 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 d'emmener toute la population sous Satan. Dieu ne peut pas accepter ça. L'homme est son image. L'homme est sa ressemblance. On ne peut pas emmener l'homme à faire les choses qui sont anti-Dieu, anti-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui font ça et qui font d'autres abominations, on les appelle ceux qui suivent la bête. Ils sont appelés les adorateurs. Ils sont appelés les adorateurs de la bête, ceux-là de sa marque sur leurs mains et leurs fronts. Ils ont ainsi adhéré à l'idéologie démoniaque de la bête. Ils sont aussi associés à l'idéologie démoniaque de la bête. Très bientôt. Au temps de l'antichrist, nous constatons, que la société humaine produit autant de magiciens, de spirit et de médium, qu'à n'une autre période de l'histoire de l'humanité. Nous observons, que l'humanité provient tant de pratiquant magie, spirit et médium, qu'à n'une autre période de l'histoire de l'humanité. À la première coupe, Dieu va, Dieu, à la première coupe, donne une plaie extrêmement douloureuse et qui frappera sans distinction, petit et grand, riche et pauvre, homme libre, esclave. Ce serait comme en Égypte, où les hommes fûnt frappés d'ulcère purula. При первой чаше Господь поразit неимоверно мучительной язвой, не различая малых и великих, бедных и богатых, свободных или рабов. Будет, comme en Égypte, люди будут поражены гнойными язвами. Ceux qui n'avaient pas même épargné les magiciens puissants de Pharaon. Et ces язвes, nous avons dit, que après l'avion de cette chaise, elles ne pochèdent même les pouvoirs de l'église. Wow, mes frères, vous avez vu? C'est bizarre. Et là, ça ne fait que commencer de se mettre dans une autre dimension. Là nous passons maintenant à la partie 3 et regardez la prochaine vidéo. Ça sera la suite. Ça va être chaud. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez sur l'abonné dessus. C'est d'habitude que vous n'avez pas de cliquer sur la cloche pour l'activer et vous préparez pour la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas de cliquer sur la cloche, ça va être chaud. Let's go. Si vous avez touché, laissez un j'aime là maintenant. Let's go.